Balou, Louis, Balou, Louis, c'est pour la culture Yo, 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 c'est Balou et je suis avec le frérot Louis A Louis A, voilà tu nous vois, c'est le Balou Show, c'est le nouveau podcast Donc voilà, là tu vois, c'est un nouvel environnement Tout nouveau, regarde, c'est beau, c'est beau Nouvel environnement, nouveau délire Alors le Balou Show podcast, c'est quoi ? Bah c'est un podcast Frérot, j'avais dit que j'allais faire un podcast Bah là, c'est un podcast Voilà, je suis avec Louis, on est posé C'est-à-dire qu'on va parler de tout et de rien On va parler de hip-hop, bien sûr Et quand je dis hip-hop, je parle de la culture en général Musique, sport, tout ce que tu veux, tout ce qui touche au hip-hop Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce podcast ? Déjà, il va être rediffusé aussi sur les plateformes de streaming C'est-à-dire que vous pourrez le retrouver sur Spotify, iTunes Bon là, on est au début, ça veut dire que Peut-être qu'il y aura un décalage entre les sorties, etc Le temps qu'on s'adapte, tout n'est pas parfait Tout va être carré, tout va être carré Exactement Et dans ce podcast, en fait, on va le faire toute la semaine Et ce qui serait cool qu'on fasse C'est que, voilà, il y a le lien Je vous le mets en description Le lien Attendez, je vais le chercher tout de suite le lien carrément Le lien pour pouvoir communiquer avec nous Pour pouvoir faire des débats Parce que c'est ça qui est important aussi C'est d'avoir les débats avec les gens en direct Donc c'est le lien Discord Donc voilà, il est en description Vous allez, le lien Discord Vous pouvez rentrer et on prendra des gens Et on fera des débats Il y a le frérot qui déménage là Premier podcast, ça s'en va sur nous Ah ouais Non mais t'attends même pas les applaudissements Quand même, un maximum d'applaudissements pour nous Faites du bruit Allez Rahel, salut Donc il y a Rahel Alors, là c'est quand même une première Le réalisateur, c'est barré On va dire que là, on fait un podcast Il n'y a pas de réalisateur Indépendance, indépendance Donc quand même, on s'est mis On s'est mis les applaudissements Mais il faut quand même que les gens sachent Ce qu'il va y avoir dans ce genre de podcast De podcast Je le rattrape, je le rattrape de podcast Alors si je te dis ça Louis, tu penses à quoi ? Va là-bas Voilà La base, la base, la base Y'en a un autre, y'en a un autre qui s'en parle Va là-bas Va là-bas Va là-bas J'adore, j'adore le va là-bas de Fodj Y'en a un autre Y'en a un autre, c'est toi qui l'as choisi Exactement, ouais, ouais, ouais T'es bien renseigné toi T'es bien renseigné, t'es bien renseigné Et là ? De quoi on parle, bitch De quoi on parle, les gars, là-haut Mais ce qui est ouf dans ce mème C'est que je savais pas que ça allait être un mème Le de quoi on parle C'est un bitch, donc il y a ma vibe, ça n'a aucun sens Aucun sens Aucun sens C'est du South Park ça Ouais, c'est du South Park Donc voilà, en fait on va interagir avec vous Il y a des petites touches, on s'amuse Il y a l'audio Voilà, je découvre, là je suis en mode régie en même temps C'est découvert Réal en même temps, voilà Bon, alors déjà on vous invite tous à suivre French Plug Et aujourd'hui on va parler de pas mal de choses On va parler de Kanye West Et de son interview avec Nick Cannon Nick Cannon Donc voilà Les sons du moment qu'on écoute quand même C'est un important Je pense qu'après il y a des sujets qui vont se faire naturellement Tyler Perry que j'ai envie de parler aussi Le Drake Est-ce que Drake est-il le stimulus humain ? Ouais, voilà Et je pense qu'il va y avoir des débats Parce que je sais que tu veux parler de Lil Baby Je sais que t'en meurs d'envie Tu m'en parles souvent Tu m'en parles souvent Là faut mettre le va là-bas Attends mets-le pour moi Mets-le pour moi Va là-bas C'est lui qui veut parler de Lil Baby On sait tout ce que c'est lui qui veut parler de Lil Baby Moi vas-y c'est calme On va y aller On va y aller tranquillement On va y aller tranquillement Ouais, ouais, ouais T'es chaud, t'es chaud, t'es chaud, t'es chaud, t'es chaud, t'es chaud T'es bien renseigné T'es très très bien renseigné Exactement C'est comme ça que ça se passe Bien sûr qu'on va parler de Lil Baby Qu'est-ce que tu crois ? Oh merde Tu crois qu'on va pas parler de Lil Baby Mais t'es malade Va là-bas Oh merde Bon, alors On va commencer avec Kanye West Kanye West Ouais, Kanye Kanye Toi tu disais comment Kanye ? Kanye Moi je suis un Kanye Moi en vrai je dis en mode de français Kanye, ça y est frère C'est comme ça que tu as dit Kanye Kanye, en vrai c'est ça Ouais, tu disais Kanye des fois Kanye West Ça m'est arrivé Kanye West Genre en mode South Park Ça m'est arrivé Ça m'est arrivé Bon allez, Kanye West Qui fait beaucoup parler de lui Déjà il a J'allais dire postulé Il s'est pris Il s'est présenté quand même Il s'est présenté pour être président Donc il a Voilà Il a même fait ses discours Etc Il a pleuré devant tout le monde Ça a fait une audience de ouf Et dernièrement Il est revenu sur un peu tous ses derniers actes Dernièrement même Aujourd'hui quoi La vidéo est sortie Avec Nick Cannon Pour ceux qui ne savent pas qui est Nick Cannon C'est le présentateur de Wild'n'Out C'est un acteur C'est un chanteur C'est l'ex-mari de Maria Carey Bon il a quand même Un gros gros poids dans la culture Il a eu une grosse embrouille Avec Wild'n'Out Par rapport à des propos qu'il avait tenus Qui étaient jugés comme antisémites Et justement il a eu le soutien de Kanye Pendant 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 cette embrouille là Et je crois que Wild'n'Out Carrément s'est annulé Ah ouais ? Ouais je crois que c'est fini Ouais je crois que c'est fini L'émission est carrément finie Elle était produite par lui l'émission déjà ? Elle était produite par lui et MTV Via Com Ok je pense que tu vois Ok 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 Donc je crois que l'émission elle est complètement finie Et là justement Il en a profité pour parler avec Kanye Parce qu'il disait que Kanye voilà C'était son refré en vrai C'était son refré Et je pense que Kanye les cancels Et il l'a subi plusieurs fois quand même Ouais Donc Déjà toi Qui as vu l'interview On va rentrer dans l'interview Qu'est-ce que t'as pensé de Kanye dans cette interview ? Moi je l'ai senti sincère en vrai Kanye l'adore Pendant l'interview Est-ce qu'il est fou ? Est-ce qu'il est fou ? S'il est fou Ouais Je pense que c'est une bonne folie en fait Tu vois Les gens parlent souvent de folie En mode Vas-y ouais Lui il est fou Lui il est fou Mais lui ce qu'il explique C'est que quand on qu'artiste Ouais Il y a une certaine folie Il appelle la Il a donné un nom à sa folie Il a dit la Yeisy La Yeisy En mode de crazy Il a dit les pas crazy Les Yeisy Tu vois Et il a donné un nom à cette folie En fait C'est marrant parce que Tous ces actes en fait Il les explique Il te les explique clairement Tu vois Même quand il va Il va sur scène Pleurer avec sa veste de C'est le gilet par balle Il explique que voilà En fait Il voulait vraiment être en mode Wesh Il va devant Devant plein de gens Discuter et parler Il est jamais à l'abri Il avait vu des vigiles En mode comme ça Il a voulu se mettre En mode comme ça Il parle de l'avortement Surtout à fond Il parle de l'avortement Surtout aussi Il prend position Sur certaines choses Il a carrément dit Que l'avortement C'était un génocide C'était ce qui tuait plus Les hommes noirs Enfin les hommes Et les femmes noires Aux Etats-Unis Plus que le sida Plus que le cancer Combiné Ouais Combiné Plus que le sida La guerre Le cancer Tout ça Il y a plus Il y a mille avortements Par jour aux Etats-Unis Et il explique même Que je sais plus Quel nom il donne Je sais plus Madame Sanders Je sais plus C'est qui exactement Et il explique même Que voilà Il parle d'un complot Comme quoi Carrément il y a Des centres d'avortement Enfin voilà Des cliniques Qui ont été construites Dans les ghetto ronois Exprès Pour pouvoir Tu vois Détruire C'est ce qu'il dit C'est les propos De Kanye West Et il montre des statistiques Il explique des choses Etc Et il explique que c'est pour ça Qu'il a pleuré En vrai Après lui aussi Il l'a vécu Comme il disait Kim Elle avait carrément La pilule en main Pour mettre fin Au jour du coup De sa fille Qui était encore Dans son ventre Tu vois Et il dit Comme quoi Ouais Moi j'aime bien Me confier en fait J'aime bien me confier En public Et tout dire au public Et quand il voit Les réactions des gens Qu'il taille parce qu'il pleure Il dit qu'il n'y a plus Aucune humanité aujourd'hui Tu vois Il dit qu'il n'y a plus De solidarité entre Renoir L'homme noir descend L'homme noir Il revient aussi Sur le terme Il n'y a plus d'humanité Au jour d'aujourd'hui Ouais Il revient sur ces termes là Et c'est intéressant Et tu vois Moi je le sens sincère Je le sens sincère En tout cas je retrouve Le cagné des albums Mais j'ai une question Est-ce que ça C'est pas un coup marketing Pour toi ? Parce qu'il y a des gens Qui vont dire ça Ils vont dire Ouais il a préparé son truc C'est un coup marketing Voilà tu vois Après un coup marketing Là j'ai envie de te dire Qu'il est dans une interview Avec Nick Cannon Est-ce que tout le monde Va regarder l'interview Ou est-ce que c'est pas Le plus les passionnés Comme toi et moi Tu vois ce que je veux te dire Ouais cette interview Elle va tourner quand même Elle va tourner Mais est-ce que les gens Vont être intéressés à tout Tu vois ce que je veux te dire Comme nous Moi je l'ai Enfin je l'ai pas vu Partout sur le net Non c'est vrai que l'interview Je pense qu'elle va tourner Puisque toutes les interviews De Cagné tournent Après c'est vrai que là Il n'y a pas la folie De Cagné en mode Comme avec Sway Etc Tu as capté Genre quand il est en mode Ah Sway You ain't got the answer Sway You ain't got the answer You ain't got the answer You ain't got the Bon j'arrête ça On va t'en se lever quand même Ah j'ai cru qu'elle avait Plus pas là-bas Oh putain Il s'applaudit Il s'applaudit le mec Eh je suis mort Non mais plus Non mais Mais même quand il avait fait You ain't got the answer En vrai j'ai vraiment l'impression Que c'était sincère Et qu'il a craqué Bah ouais parce que même You ain't got the answer Quand il le fait Pour ceux qui ne savent pas Ce que ça veut dire C'est à dire tu n'as pas la réponse Il s'adresse à Sway Ou justement Sway Sway qui est un grand Grand journaliste américain Qui lui explique Comme quoi Pourquoi Pourquoi il ne produit pas Tout simplement Ses vêtements Et il passe par Nike Par Adidas Et lui Ça l'énerve en fait Et il pète un câble Parce qu'il veut faire comprendre A Sway Et qu'en fait On est dans une industrie Où il y a déjà des gens Qui ont le contrôle Nike ils ont le contrôle Des manufactures Des ceci des cela Et que pour créer ça Il faudrait sortir des millions Et des millions Et il n'est pas arrivé à ça Mais il parle aussi d'argent Et il dit Qu'il a été boycott par force Parce qu'il ne représentait pas Ce qu'eux voulaient C'est à dire qu'il ne faisait pas Les choses de leur manière Et qu'il est passé De 400 millions A 5 millions en deux ans Il a annoncé Parce que la dernière fois Qu'on a fait un article Sur French Plug 400 millions à combien ? J'ai dit combien ? Deux, trois milliards Pardon Deux, trois milliards En deux ans Et dernièrement Qu'on a fait l'article Sur French Plug Il avait annoncé On avait annoncé Qu'il avait trois milliards C'était le plus riche du hip hop Et là il est passé à 5 milliards Avec son deal avec Gap Gap, la marque de vêtements Pour ceux qui ne savent pas Donc lui il a vraiment Vraiment fait des coûts incroyables Et il a carrément dit Que maintenant il a investi 50 millions Dans son Sunday Services Pour ceux qui ne savent pas C'est quoi son Sunday Services ? C'est l'église Qu'il met en place Etc Il a dit Il a dépensé de l'argent Pour les faire déplacer En Jamaïque Ceci, cela Et il a dit Il a mis 50 millions Pour nous c'est un truc de ouf Mais s'il a 5 milliards 50 millions C'est un investissement Mais ça reste Ça reste nada En vrai de vrai Si t'as 5 milliards Et je pense que Si là il est en mode 5 milliards Il a pas fini de s'arrêter De fou Mais moi je trouve ça intéressant Cagné Parce que même avec son interview Dans son interview Qu'il avait fait avec Charlemagne de Gode A l'époque Il leur expliquait Qu'il a des objectifs Et que Ce qu'on lui donne C'est pas assez Pour ce qu'il veut faire Et qu'il était frustré Et Charlemagne de Gode Il lui disait Mais pourquoi t'es frustré T'es heureux T'as tout dans ta vie Et qu'Agné lui expliquait Que lui son objectif C'était de devenir milliardaire Et Charlemagne Il le niaisait quand même Il le niaisait Mais En vrai Cagné Il y a plein de gens Qui vont dire qu'il est fou Il y a plein de gens Qui vont dire qu'il est fou Mais ses actions Te montrent à chaque fois Que ce qu'il prédit Se passe C'est vrai qu'il y a Une réflexion En fait Il est fou Il y a une folie artistique Il y a une folie artistique Il y a une folie Parce qu'il le dit Même lui-même Il dit Il réfléchit pas avec ça Il réfléchit avec l'intérieur Donc automatiquement C'est-à-dire que Dès qu'il a un feeling En fait lui Il va pas faire comme tout le monde Tu vois On va passer devant une caméra On a un feeling On va pas le montrer à la caméra Lui il va tout dire Il va être transparent Il va dire Il dit ce qu'il pense Et des fois Il le dit de manière maladroite Des fois il fout la merde Ça passe pas dans son En fait il réfléchit pas Mais je pense quand même Qu'il a un truc de Ça même sa femme le dit C'est qu'il a quand même Ce truc de bipolarité Qui fait que Tu vois Ça peut aller du rire aux larmes En 5 secondes C'est-à-dire On voit même dans ces trucs Beyoncé Avo The best video Of all time C'était Taylor Swift C'était Taylor Swift Ou même on voit dans les vidéos Il est là Il sourit Et d'un coup il s'arrête Genre je sais pas Si c'est du marketing Mais j'ai l'impression Que c'est plus son côté Un peu vas-y Du tout au tout Tu vois Donc c'est une grosse interview Maintenant qu'est-ce que toi Qu'est-ce que tu retiens De cette interview Vraiment Comment Qu'est-ce que Comment t'as vu Comment t'as vu Kanye West Moi je l'ai vu dans une bonne space Ça veut dire Moi je l'ai vu dans un bon mood Même quand il explique Qu'à l'époque Quand il était le Louis Vuitton Don Je sais pas si tu te rappelles De cette époque Ouais le Louis Vuitton Don J'ai un trou de mémoire Comment il s'appelle celui Virgil Abloh Ouais Il a dit qu'il était jaloux De Virgil Abloh Voilà c'est ça Je suis un fou Virgil Abloh Et il avait dit comme quoi Bah il était jaloux De Virgil Abloh Parce que Bah ouais Quand il a eu son deal Le D.A. Il a eu son deal Avec Louis Vuitton Tu vois Et au final il explique Que En fait j'adore ce discours Le discours qu'il a eu J'adore C'est-à-dire que Il dit que Dieu Des fois lui a enlevé des trucs Pour lui redonner des choses Et que tout en fait C'était le chemin de Dieu Et en fait C'est un discours positif De fond Parce que même son deal Avec Gap Tu vois Avant il travaillait pour Gap Donc c'est une histoire Il s'est fait virer c'est ça ? Hein ? T'as vu ? Il s'est fait virer Ouais il s'est fait Enfin je sais pas S'il s'était fait virer Mais en tout cas Il travaillait pour eux En tant que salarié Ouais ouais c'est vrai Et le fait qu'il fasse Ce deal avec Gap Et qu'il réussisse A atteindre les 5 milliards C'est chaud tu vois Même il explique Je crois que Si je dis pas de bêtises Il dit carrément que Ouais il a été jaloux de Virgil Ouais Clairement Il a été jaloux de Virgil Et qu'il aurait voulu avoir Le deal de Louis Vuitton Mais que voilà Tranquille Il l'a pas mal pris Il l'a soutenu Mais qu'au final C'est l'ego C'est l'ego de l'artiste Ouais il le dit Il a de l'ego Ça l'a piqué Mais qu'au final Il a peut-être pas eu le deal Avec Louis Vuitton Mais il a eu le deal Avec Gap juste derrière C'est ça Et qu'au final Il regrette pas Parce que le deal avec Gap Même s'il se considère Comme Louis Vuitton C'est un peu un rêve d'enfant Qu'il a toujours voulu avoir Et il valide fort Mais est-ce que J'ai une question Est-ce que s'il serait allé avec Louis Vuitton Est-ce qu'il aurait pu faire Les Yeezy Et tout ce qu'il fait aujourd'hui Parce que On va dire qu'il aurait atteint Un objectif peut-être trop tôt Et on aurait pas eu le cagier Qu'on a aujourd'hui Ouais Après le deal Il l'a signé quand Virgil ? Ça il y a 2-3 ans 2 ans 2 ans avec Louis Vuitton Donc en fait Il aurait peut-être pas fait Gap Je sais pas Gap c'est sûr Je sais pas Peut-être il aurait Mais déjà en fait Le truc aussi qu'il faut préciser C'est qu'il parle que Quand tu vas avec Louis Vuitton Il y a un deal de Non-concurrence Donc c'est à dire que Je pense que si Si le mec avait été à Louis Vuitton Il aurait pas pu aller A Adidas C'est ça en fait Il aurait pas pu faire les deux Ouais voilà c'est ça Ouais c'est ça ok Je pense qu'il aurait pas pu Il l'a parlé de Et justement il a expliqué Que le deal de non-concurrence C'est arrivé avec lui Parce qu'à l'époque Il avait fait la paire de Louis Vuitton On avait tous les fakes C'est ça Je balance Louis T'en avais des fakes Moi j'avais pas des fakes Je balance t'en avais des fakes J'avais pas des fakes De quoi on parle De quoi on parle les gars J'avais pas des fakes J'avais pas des fakes Il avait des fakes Moi j'attends une preuve Moi j'attends une preuve On parle qu'en preuve Attention je vais aller à la maison Je vais les sortir frère Bon bref Il avait des fakes Louis Vuitton Les bleus et rouges Non mais quand on était petit On avait tous des fakes On avait tous des fakes Quand on faisait des business Ouais mais j'avoue C'est là ils étaient hard Ouais c'était hard Mais quand tu les mettais Quand même c'était cramé Tu vois on était broke Comme on était habillé On avait des Louis Vuitton au pied C'est quoi ce délire C'est n'importe quoi On mettait des Louis Vuitton Avec des jogging Troué Mais justement à cette époque là Quand il faisait Louis Vuitton Il expliquait que Bah à côté il a pris le deal Avec Nike pour commencer Yeezy Quand il a fait la Red October Etc Cette période là L'une de mes pères préférées Que j'ai jamais pu avoir d'ailleurs Bon je l'ai vu en fake Mais bon c'est pas intéressant Et il explique que justement Quand Louis Vuitton Ils ont vu ça Ils se sont grattés la tête Ils se sont dit Mais attends Le mec il nous baisse en fait Il est chez nous Et chez Nike en même temps Et c'est de là Où est venu les deals De non-concurrence en fait Et tu vois C'est pour te dire Qu'il a été précurseur Dans plein de trucs En vrai En vrai comme il dit Le high fashion C'est lui qui l'a ramené Dans le hip hop Plus ou moins C'est à dire que non Il y a Farrell quand même Parce qu'il avait parlé De la collaboration de Farrell Avec la marque de lunettes J'ai oublié Mais bref Il y a Farrell Et lui après Qui arrive Et lui Il ouvre encore plus Que Farrell en fait Il ouvre Avec sa pro qui A tous les gènes qu'on voit Les offsets Les trucs À Virgile La passe qu'il a fait à Virgile Elle est magnifique Et en vrai On va pas se mentir Que son impact Sur ce côté là De la musique Du hip hop Plutôt Du hip hop ouais Bah C'est quand même Le plus big À cette échelle là À cette échelle là Ouais c'est En termes d'influence Je pense que Musical Ouizy a plus d'impact Ouah C'est ça qu'il voulait lui C'est ça qu'il voulait C'est ça qu'il voulait Non mais attends Attention Attention Ouizy Ouizy On parle musical Musicalement Ouizy il a influencé Toute la nouvelle génération Mais tu peux pas me dire Que Drake Il a payé un 50% Qu'est de Kanye Mais attends Mais là tu me parles de quoi Hein Là tu me parles De quoi on parle Comment ça de quoi on parle De quoi on parle De quoi on parle Explique moi Explique moi Là je t'ai dit Lil Wayne C'est lui qui a le plus d'influence Il a plus d'influence musicale Que Kanye Kanye il a quand même Une influence musicale Non mais bien sûr J'ai pas enlevé De l'autre côté En fait je trouve que La nouvelle génération Il y a beaucoup d'artistes Comme voilà On le sait Les Ouzi Etc Qui ont pris tout ça Dwayne Mais il y a aussi Un autre côté Ouzi Ouais mais il y a aussi Un autre côté Que Kanye je trouve Il a beaucoup l'influencé Tu vois Il a influencé Les Juizy Etc Gros quand il a sorti Ouzi il a beaucoup d'influence Lil Wayne aussi Oui il a influence Lil Wayne Là je sens un truc Au fond de toi Je sens un truc Tu vois Là je valide pas Je sens Un manque de respect A Ouizi Il y a aucun manque de respect Il y a aucun manque de respect Là il a sorti un bon projet Il a vendu 27 000 Non en 3 jours Mais tu vois C'est ça Tu vois c'est ça Les manques de respect Là t'as dit 27 000 Je rigole Alors on va repréciser Pour les jeunes Laisse moi parler Laisse moi parler Laisse moi parler Ohlala on va préciser Pour les jeunes Parce que là c'est en train De me taper C'est pour la culture C'est pour la culture Non plus sérieusement Ouzi On sait que c'est le GOAT Voilà tout le monde le sait T'es d'accord avec moi Non je suis d'accord Mais Kanye il a quand même Son influence Mais ouais je suis d'accord Non bon il a sorti No Sellings dernièrement Ouais Qui est une de ses mixtapes Qui était sur Datpif A la base 2009 Mais il n'y a pas tous les sons De No Sellings dessus Il n'y a pas le featuring Je crois en fait Sur le Spotify Le featuring Avec tout En fait il avait des featuring Ah oui oui Non il y a plein de sons Qui sont pas dessus Et en gros No Sellings C'est les genres de mixtapes Qui faisaient comme Dedication Sorry for the wait C'est des mixtapes Qui nous donnaient à l'époque A l'époque de la mixtape A l'époque il y avait des sites Comme Datpif Hot New Hip Hop Ouais Comment ça s'appelle Spring Rilla Je sais plus Datpif Hot New Hip Hop Et sur ce site là Il y avait des grosses mixtapes Qu'on prenait Hostées par des DJ Tu vois à chaque fois Et Will Drama Drama Et Will Voilà tous ces mecs là Tu vois Et en gros Dans ces mixtapes là Ils faisaient des remixes de sons C'est à dire C'est exactement le concept Qu'on a fait Sur notre chaîne Youtube De tes remixes On s'est inspiré grave de ça Tu vois L'influence de Lil Wayne Mais du coup Du coup C'est ce que je voulais le placer Mais du coup voilà C'était ça Et c'était une époque Où voilà Maintenant les petits Ils font plus ça Ils s'en battent les couilles Ils sortent des faces A Sur Spotify C'est dommage C'est un exercice de style Mais il n'y a peut-être plus La plateforme pour faire ça En fait maintenant les petits Ils veulent sortir sur Spotify Ils font des singles directs Ouais T'achètes un beat à 2€ Sur Youtube Mais c'est pour ça J'aime bien Lil Wayne Parce que Lil Wayne Il prenait ce genre de ris Il kickait Il montrait qu'il pouvait faire mieux Que ton artiste préféré C'est ça le concept C'était ça Il prenait le son Il faisait mieux que ton artiste préféré Et limite après Ça devenait le single quoi C'est chaud Quand il avait fait le remix de Coco Pour attaquer Burn Man C'était magnifique En parlant de single Le morceau avec Drake Et I'm single Ouais et I'm single Ouais c'était le morceau Mais là tu ressens l'influence De Wheezy sur Drake Exactement Exactement Moi y'a rien Exactement Là t'es très bien renseigné Ouais je valide Mais quand Drake Il fait un fan your love A l'époque Produit par Kanye Même Kanye On sait qu'il est derrière Beaucoup de hits Dans le mail Non mais attention J'ai pas dit que Kanye Il a pas d'influence musicale Bien sûr Il en a énormément Mais je pense que Selon moi Sur la nouvelle génération Celui qui a eu le plus D'influence musicale C'est Lil Wayne C'est vrai Mais après Kanye Il a Travis Pas de soucis Mais Travis lui-même Non mais attends Mais Travis Travis lui-même Il a une influence Sur la nouvelle génération Ouais d'accord Donc Kanye Indirectement Dans ce cas Lil Wayne il a Drake Nicki Minaj Moi j'ai pas attaqué Wayne Nicki Minaj Elle a Cardi Mets moi un truc là Mets moi de quoi on parle Mets moi de quoi on parle Mets moi de quoi on parle De quoi on parle De quoi on parle les gars Moi Moi j'ai toujours respecté Wayne C'est ça En fait Balou il oublie Qu'on est allé à ce concert C'était quoi C'était quoi 2010 Même il a fait Pram Queen Non Je t'ai pas senti respectueux J'ai la photo J'ai tout Je t'ai pas senti respectueux Non mais plus sérieusement Oui Ça c'est un grand débat D'ailleurs Mettez un commentaire Pour vous Qui a le plus d'influence Musicale Parce que je sais Qu'il y a souvent Les mêmes débats qui viennent Young Thug Lil Wayne Kanye Chiff Kiff Il y a souvent les mêmes noms Pas Travis Scott Kid Cudi Il y a souvent les mêmes noms Pas à lancer ce débat Donc je pense que On a bien résumé quand même L'interview de Kanye On attend la partie 2 On fera un truc sur la partie 2 Là on est jeudi Vendredi il y a des grosses sorties Je sais qu'il y a 6ix9ine qui sort Donc je pense qu'on fera une écoute Un peu de ce que 6ix9ine a fait Il y a Lildurk qui sort surtout Lildurk j'ai vraiment vraiment hâte Parce que moi je suis un grand fan De Lildurk Depuis le début J'ai toujours dit moi Quand je pensais à Chicago au début Chiff Kiff bien sûr Mais Lildurk aussi tu vois Je parle de Chayrak Pas Chicago Big Sean etc Je parle de Chicago là Donc je pense qu'on fera des petites écoutes Des gros singles Pas du projet en entier Big Sean avec Détroit Ouais Big Sean Il y a quoi qui sort encore ? Non il y a du sale Et justement parlant de sale Moi je voulais qu'on parle un peu Des sons que tu écoutes en ce moment Mais avant qu'on écoute les sons Que tu écoutes en ce moment Je pense qu'on se fait une petite pause Une petite pub Et on revient juste après On est ensemble C'est toujours le Baloucho Podcast J'espère que vous prenez votre pied 100% pour la culture Louis et Balou Chiche en chiche Abonnez-vous à notre playlist Nudejwip Avec des gros bangers Rap US Et surtout à notre nouvelle playlist French Plug Avec un gros son Rap français Et Rap US Dispo sur toutes les plateformes de streaming Bon 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 On est back On est back Le Baloucho Podcast Tain moi j'ai du mal avec le casque Et mes locks là Ça me rauf Ah ouais Les locks sont balèzes Tout est balèze chez nous Coupe tout Même mes locks Elles font de la muscu Bon là j'ai pris un peu Bon bref Ah ouais t'as vu Il est chaud Ah ouais J'allais mettre les applaudissements Mais faut pas en abuser Non non il faut Au moment que je sais que les gens attendent Parce que ça fait longtemps Ça fait longtemps que j'ai pas Mis à jour cette playlist Nudejwip Que j'en ai pas parlé Pour ceux qui savent pas La playlist Nudejwip C'est la playlist de la nouvelle génération De Rap US Et dans cette playlist justement Bah on passe du très très sale Et on passe de la nouveauté Et là je me suis dit Bon toi je sais que t'as ton style T'as ton style de musique Que t'écoutes un peu Tu vois Un peu plus mélanco Mélancolique Mélancolo Voilà T'es dans ton délire Mais tu sais quoi J'ai découvert en fait Ce que j'aime dans la musique Enfin pas j'ai découvert Mais j'ai mis un nom Sur ce que j'aime C'est quoi En fait moi je crois que j'aime La trappe Mélancolique Ah Et c'est pour ça que je préfère Lil Baby à Gueule 1 Ok j'ai capté En fait la trappe Où tu dis juste Je bois, je fume, je tire Ça me Je peux écouter Pour en soirée Mais voilà Mais tu vois les mecs Bah du coup je vais dire Les mecs que j'écoute Mais tu vois les mecs Comme Rod Wave Ou les mecs comme Lil Baby Ou les mecs comme Money Man Ou les mecs comme Hot Boy Tu vois Hot Boy Il a fait un son Avec Lil Baby dernièrement Et le voir moins chaud C'est des mecs Tu vois ils ont un truc Ils ont une soul dans la voix Ils rappent Et ils disent des trucs Parce que par exemple Dans le son avec Hot Boy Lil Baby il parle de Lil Marlowe qui est mort Ok Et il dit Il parle de suicide Il parle de plein de choses Tu vois Ok ok Mais il le dit toujours En mode Kyra Et toujours en flow Ah c'est chaud Atlanta Et c'est ça en fait Que j'ai capté Que je kiffe Et en fait je pense que C'est pour ça que j'aimais Lil Wayne Parce que Lil Wayne Il avait ce truc là Tu vois Dans la voix Dans le délire Tu vois Donc là je viens de citer des mecs Ben Money Man Bon on l'a écouté ensemble Il a un gros son Avec Lil Baby aussi Le projet il s'appelle Epidémique Ok Si je dis pas de bêtises De Money Man Il est vraiment Il est vraiment pas mal Hot Boy il a sorti un projet aussi Que je trouve pas mal aussi Rod Wave Ben il a le Rax and Richies Qui est lourd Je valide très très fort Rod Wave Donc voilà Bon il s'est un peu pris la tête Dernièrement avec Avec Comment il s'appelle PNB Rock Mais bon Rien de méchant Mais Rod Wave Il est très fort Et je pense que là En ce moment C'est ce que je saigne Après Qu'est-ce qu'il y a de bien chaud Je sais que Toi tu saignes quoi toi en ce moment Moi en ce moment Je saigne le morceau de Big Sean Et Nipsey Oh En Deep Reference Là il est chaud Ouais il est chaud Surtout le couplet de Nipsey Non le couplet de Big Sean aussi Parce qu'il se livre Ouais il est chaud Mais quand Nipsey il arrive Il dit que c'est une street legend Ouais Fuck rap I'm a street legend C'était trop J'ai bien fait la voix J'ai bien fait la voix Fuck rap I'm a street legend Sinon il y a le Lemonade De Gunna Dont Oliver Franchement mec Ça c'est chaud ça Ouais Lemonade C'est Internet Money Ouais Internet Money Ouais c'est sur le projet Internet Money Sur le projet d'Internet Money J'ai bien aimé aussi Le Blast Off Le Blast Off De Juice et Trip Red Trip Red j'aime beaucoup ce qu'il fait Après je pense que c'est un son Qui date un peu quand même Parce qu'il avait enregistré à l'ancienne Ouais Même dans les flows J'ai trouvé que Trippy J'ai l'impression d'avoir déjà entendu C'est parce que c'est un son qui date Ouais je pense Et Non Internet Money J'aime bien tout le délire Franchement J'ai kiffé leur prod Leur délire Après il y a le trusting aussi De Swahili et Futur Dans Internet Money Ouais il est vraiment pas mal Il est pas mal tu vois Après bien sûr Drake Linder Gros Moi je le saigne toujours Moi je le saigne toujours C'est Low Now Cry Later Ou l'inverse Low Now Laugh Now Laugh Now Laugh Now Laugh Now Laugh Now Cry Later Laugh Now Cry Later Non voilà moi c'est les morceaux Que je saigne vraiment Sinon il y a le Blueface et DidiB Oh DidiJ DidiJ Blueface Blueface et DidiJ Ouais Il est bien Moonwalking in Calabasas Pour ceux qui l'ont pas écouté D'ailleurs il a lancé un challenge De Blueface Alors Est-ce que Blueface est mort alors Vous m'avez tous insulté Franchement non Gros couplet Gros couplet Attends attends Redis 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 Non gros couplet Non gros couplet Moi il n'y a pas de problème contre Blueface Mais est-ce que toi Tu m'as déjà attaqué sur Blueface ? Sans une vidéo Va là-bas Putain Tu m'as jamais attaqué sur Blueface Peut-être hors caméra Peut-être hors caméra J'ai perdu mes moyens Non c'est vrai que sur Blueface Il n'y a pas beaucoup de gens Qui ont cru en moi Il n'y a pas beaucoup de gens Qui ont cru en moi sur Little Baby C'est vrai que Non mais attends Tu peux pas dire Little Baby Et Blueface de la même phrase gros Non mais Tu peux pas dire Little Baby Et Blueface de la même phrase Peut-être que les gens Ils ont eu raison sur Blueface Attends Laisse-moi m'exprimer En fait J'ai l'impression que moi Il a vendu 10 000 Il a vendu combien ? Laisse-moi m'exprimer Arrête Laisse-moi m'exprimer J'ai l'impression que je suis incompris Tu vois Je me sens incompris Dans mes paroles Dans mes actes Tu vois Par exemple Little Baby C'est quoi là Là-bas C'est quoi C'est quoi C'est Non à côté Au-dessus Au-dessus C'est là Le 3 Tu vas sur le 3 Tu appuies sur le 3 Va là-bas C'est bon Va là-bas Non mais Plus sérieusement J'ai l'impression que je suis incompris Tu vois Little Baby il est arrivé Je l'ai découvert Je suis allé chercher à Atlanta Direct J'étais avec QC carrément J'étais QC avant QC Toi t'es chaud toi Moi j'étais QC Moi j'étais QC J'étais prêt Non mais en vrai Je me rappelle que Quand t'avais fait ton interview De DJ Scream à l'époque Ouais T'étais déjà sur les Migos T'étais déjà sur Plusieurs artistes C'est vrai qu'à Atlanta T'es implanté T'as ton truc Et tu sais que de base Je suis même pas un mec De Atlanta Atlanta En vrai Moi je suis un mec Qui kiffe LA Ouais En vrai de vrai Moi je kiffe LA Mais Atlanta Je sais pas comment Je suis rentré dans Donc c'est pour ça Que Blue Face T'as Ouais En fait Blue Face Vraiment Comme je l'ai dit La première fois que j'ai l'écouté Moi le délire offbeat Bah ça me gêne pas Big Shane il en fait Tous les mecs de la Bay Area Quand t'écoutes SOBRB Ou même si t'écoutes Shoreline Mafia Qui sont de LA Bah ils en faisaient Donc ça me choquait pas Le offbeat Et ce que je trouvais cool C'était qu'il avait un personnage Et tout tu vois Et puis il avait un hit Il a eu un gros hit Il en avait eu Deux sons Deux gros sons C'est peut-être dans le Comment il a Le temps qu'il a mis Entre la sortie de ses projets Carrément Peut-être que ça a pas joué En sa faveur Mais je pense que c'est carrément ça Qu'a pas joué en sa faveur Parce que l'album il est pas mauvais Genre par exemple L'album de Rich The Kid Il est pire que celui de Blueface J'ai vraiment pas validé C'est le même flow Tout l'album Et pourtant c'est mon gars Rich The Kid Grosse force Mais voilà J'ai pas kiffé Et non Sur Blueface J'avoue que les gens Ils aiment bien me rappeler Blueface Mon erreur C'est vrai qu'il a pas vendu énormément Mais après est-ce qu'on juge Un bon album Sur le nombre de ventes Toi en fait Tu sors le nombre de ventes Que quand tu veux Que quand c'est Baby Que quand c'est Nanani Tu sors le nombre de ventes Eh frère Faut choisir Non Blueface Moi je vais te le dire Bah Lou T'as raté C'est bon On oublie T'as raté Maintenant j'ai une question Lil Baby Aujourd'hui Est-ce que c'est pas celui Qui est le plus implanté Dans ce truc Mais mec c'est quoi le sujet Il a vendu C'est quoi le sujet Qu'on devait parler là Est-ce que c'est ça Tu vois je savais Que t'allais parler de Baby C'est ça ton problème Bro il est devant The Weeknd En nombre de ventes aux Etats-Unis Vas-y Dis le sujet qu'on devait parler Bon là c'est les VMAs Les VMAs Attends je vais te sortir la liste Donc il y a eu pas mal de gens Qui étaient pas contents des VMAs Franchement ils ont abusé Toi t'as validé les nominés ? Bah déjà là je prends la news Qu'on a fait sur French Plug Donc déjà allez vous abonner à French Plug Voilà Allez vous abonner à French Plug Abonnez-vous à French Plug Voilà French Plug Donc artiste de l'année Lady Gaga Ouais Déjà toi Bah je vais dire Tu veux que je dise tous les Attends attends Est-ce que tu peux dire les nominés Parce que je crois qu'il y a les nominés Ok Il n'y a pas les nominés ? Les nominés je crois pas qu'on a Mais va sur What's Up Girls Je crois qu'il y a les nominés sur What's Up Girls Ok attends Tu peux aller sur What's Up Girls Déjà moi j'ai un problème Je le dis direct avec Doja Cat Qui bat Rodi Rich Je le dis direct C'est de la douille C'est de la coucougnette Il n'y a pas ? Non 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 Il n'y a pas les nominés ? Là on a les gagnants quoi Ah on a que les gagnants Mais attends Attends je vais essayer de te trouver les nominés Mais toi déjà sur Doja Cat Face à Rodi Rich Tu en penses quoi ? Il y a une douille quand même Mec c'est chaud quand même Bah Roja Cat il gagne Rodi Rich Rodi Rich le gars il a sorti un album chaud Il a sorti quand même The Box C'est le son de l'année pour moi Tiens voilà tiens là on y est Après tu recules et tu vois Là c'est Best R&B Best R&B Donc on avait Alicia Keys Underdog Chloé Halle Do It C'est les petites à Ouais les petites à Beyoncé Qui ont signé un contrat à 1 million C'est la rumeur Selon la rumeur C'est la selon la rumeur Selon la rumeur 6 albums 1 million 6 albums J'avoue que Burn Man Light doit prendre des leçons Pour ceux qui pensent que c'est beaucoup 1 million 6 albums Drake il a même pas sorti 6 albums C'est à dire que c'est 1 million sur C'est chaud Je sais pas combien de temps Sur une longue durée en fait Genre le montant à 1 million il est beaucoup Mais par rapport à la valeur C'est pas assez Bon bref On fera pas le débat dessus tout de suite Heure et YG Slide Khalid et Summer Walker 11 Lizzo Cause I love you The Weeknd Blinding Lights Moi je le donne à The Weeknd Ouais non mais là c'est Y'a pas de soucis Y'a pas de soucis là Après est-ce que Blinding Lights C'est vraiment un son d'R&B Tu vois Il a des sons R&B dans son projet C'est qu'est ce que tu veux dire Il a des sons R&B dans son projet Mais vu que c'est le morceau de l'année A ce niveau là Mais pourquoi Parti Next Door Il est pas nominé Comment ça Là c'est pas une attaque Je veux vraiment savoir Pourquoi il est pas nominé Parce que en vrai Dans les Genre Aiko Genre Aiko non plus Elle est pas nominée Non elle est pas nominée Alors ni Genre Ni Parti Next Door nominée Non mais attends Parti là je sais pas Si t'es sérieux Ou tu veux me clasher C'est ça le problème Non mais Parti en vrai Avec Rihanna Le morceau était bon Mais face à un Blinding Lights C'est que là le pire Parce qu'en off Au dessus autant qu'en off Mais sur Parti C'était grave sérieux là Non mais en vrai Non mais sur Parti C'était sérieux Non mais c'est vrai Quand je regarde les titres Qui sont à côté de Blinding Lights Je me dis Parti il a sa place Ouais il a sa place Mais même Genre Ouais même Genre Même Genre En vrai de vrai Donc je sais pas Mais gros Là il y a pas de débat Khalil Summer Walker Vas-y Her Raiji Non mais là il y a pas de débat Ouais Là The Weeknd Ouais The Weeknd Vas-y On passe On passe The Weeknd Vas-y Gros Là c'est quoi Best winner Hip-hop Best winner Ok on a qui On a qui Vas-y vas-y Alors là on a DaBaby DaBaby Avec Bop Ok Gros banger Bop Eminem et Juice WRL Godzilla Futuré Drake Life is good Megan Thee Stallion Savage Roderidge The Box Et Travis Scott Highest in the Room Déjà Putain On va faire voir J'avoue c'est dur là C'est dur de ouf Déjà Roderidge Il a fait du très très sale Avec The Box Ouais On peut pas mentir Il a fait mieux que Bop Non mais tout est bien Le clip Ouais j'avoue Tout est chaud La communication Le son En fait Futuré Drake Vas-y ça sert à rien de leur donner C'est de la triche En fait ils sont hors compétition Futuré Drake Et Life is good en vrai C'est un gros son C'est un banger Mais est-ce que c'est un méga hit C'est pas un méga hit Mais c'est un banger C'est un banger Donc moi je dis Life is good On enlève Moi c'est un putain de son D'ailleurs Life is good Il l'a mis dans son projet C'est le son de futur en fait Ok c'est le son de futur Eminem, Juice, World, Godzilla Chaud 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 quand même I asked in a room Putain c'est un hit aussi Ah ouais là c'est dur Franchement moi Parce que Comment il l'a fait Comment il est arrivé Comment ça a pété Je le donne à Rodi Moi je le donne à Rodi Rich Parce que tu vois Il y a eu tout le mouvement Je l'ai bien fait de ouf Même ça a carrément Mouvementé notre confinement ça Ouais Il y avait trop de vidéos au dessus Je me suis cassé des barres Il a fait péter TikTok je dirais même Ouais Non mais t'es fou Non mais Rodi Rich Non mais là Rodi Rich t'es d'accord avec moi ? Attends mais Savage Je valide le son Mais Savage aussi Il a fait cet effet en vrai En vrai de vrai Est-ce que Savage Il a pas fait plus d'effet Que Rodi Rich Gros c'est le dernier son Que j'aurais choisi Sérieux ? Non je crois Mais il a pété Savage Non mais c'est parce que t'es misogyne Quoi ? Non ça a rien à voir Attends c'est quoi ces accusations Oh shit Et il m'a fait roter gros Il m'a fait roter wesh Non mais en vrai gros Moi j'ai Moi En vrai avec du recul Savage c'est l'un des plus gros sons d'année Non c'est un gros son Il y a eu le remix avec Beyoncé Il y a eu le remix avec Beyoncé C'est un gros son mais gros C'est Beyoncé qui a fait le gros Ouais c'est Beyoncé Ouais c'est Beyoncé Mais gros Bob Life is good Non Bob je le mets pas au niveau de Savage Je le mets pas au niveau de Savage Mais il y a eu un truc quand même chaud Highest in the room The box J'avoue que quand Bob il a sorti Dans le rap français Tout le monde faisait des clips pareil Tout le monde faisait des clips Il a eu son impact quand même Bob Le clip il était chaud Le clip avec les danseurs Les Jabba Rookies et tout Après à une certaine période On aurait pu le décerner à Bob Mais après on dit Rich là Ça y est T'as capté ? Mais Savage tu dis que tu l'enlèves direct Moi Jure que Savage ça a pas eu un impact de ouf Grosse Je dis pas que ça Moi c'est pas un son que j'ai écouté de ouf Tu le mets même dans ta voiture ? Non je le mets pas dans ma voiture Mais c'est quoi alors ? En fait Là c'est par rapport à tes goûts personnels Ah là tu veux que je juge Par rapport à mes goûts Moi je prenais les critères du game Ouais j'ai capté Mais si Moi celui que j'ai le plus écouté là C'est Future Life is Good Et I asked in the room Mais même en fonction des critères du game Attends vas-y on va voir un truc Même en fonction des critères du game Non mais là tu vas regarder le nombre de streams Non Mais gros Eh Savage attention Ouais Attention Mets Savage Regarde le nombre de streams sur Spotify de Savage Regarde Combien ? Combien ? Combien ? Dis-moi 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 Il est où ? Ah ouais que 200 millions Gros il a le milliard Il a le milliard The Box Ouais c'est The Box Il a le milliard C'est The Box C'est The Box J'avoue moi je parlais d'impact dans le game Un artiste comme Roderich qui arrive du Hood Il arrive du Hood il se vend pas Donc tout ce qu'il fait en fait il reste Roderich Mais je trouve qu'elle fait ça aussi Megan Non 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 Savage elle reste Elle reste Megan Elle reste Megan quand elle fait Savage Mais le son il Je sais pas comment dire gros La sonorité du son tu veux dire elle est La sonorité du son elle s'ouvre à plus de gens Je trouve que The Box The Box Je trouve que Classy Bougie Ouais je vois Beyoncé a déjà fait des sons comme ça Avec ce genre de prod et tout tu vois Et je trouve qu'elle glisse de ouf sur le remix au final Mais Roderich là il est resté dans son truc en fait tu vois Il est vraiment resté dans sa lignée Il a fait un milliard de stream Donc donne moi un artiste du hip hop T'as gagné t'as gagné Non mais donne moi un artiste du hip hop T'as gagné Attends attends Un artiste du hip hop qui a fait un milliard de stream avec un son aussi street Ouais T'as gagné t'as gagné Même Lil Baby il l'a pas fait Non mais attends faut qu'on parle sérieusement Lil Baby il a pas fait le milliard Qui a fait la meilleure année cette année ? Là mais gros Roderich ou Lil Baby Là on parle d'un single Là on parle d'un single Qui a fait la meilleure année ? On parle d'un single Mais là je te pose une question Non mais attends il est un rockstar aussi hein Roderich Ok Il est un rockstar aussi Ok j'avoue putain Il a envoyé putain Gros mais je te dis Roderich il aurait dû gagner Ouais il aurait dû gagner Juste par le mérite Vas-y vas-y Rodi Mais après En vrai Rodi Je suis content pour mes gagnés En vrai Rodi En vrai Rodi go En vrai Rodi Après il y a la best new artiste Le best new artiste Attends c'est pas hip Ouais c'est juste best new artiste Donc là du coup Mais dis les gens hip hop en ce moment On a Dojaka Jackarlo Rodi Rich Voilà J'ai pas aimé Jackarlo tu l'as un peu niaisé quand même Hein ? Jackarlo T'écoutes Jackarlo toi ? Comment il s'appelle son morceau déjà ? What's pop in ? Gros même J'ai trouvé que même le remix C'est chaud pour lui Il s'est fait un dentier Tu trouves sur le remix ? Ah gros Tori Tori il a pas respiré tout le remix Tori il a pas respiré Dababy il a envoyé Wayne il a envoyé Wayne il a envoyé Je vois que tu peux pas citer Wayne Mais je le dis pour toi t'inquiète Non mais gros Ils ont tous envoyé frère Jackarlo Jackarlo J'ai du respect pour lui J'ai fait une interview avec lui Il est bon Dans son truc Il est bon ? Mais gros Non mais j'ai En fait Le problème c'est que là Je vais donner tous les trucs à Roderich C'est méchant ce que je veux dire Quoi ? Mais Jackarlo c'est un industrie plainte On dirait On dirait il a signé avec Orgénarichien Tu t'es mouillé là ? Non c'est un industrie plainte Je le valide pas Ah ouais ? Non je le valide humainement Humainement Tout ça mais là vas-y Genre il y en a qui mérite plus Bah là il y a qui tu m'as dit ? Non mais non mais non Mais même en termes de Roderich C'est bon Roderich Roderich Non mais là en termes de carrière Vas-y on parle pas de ça On parle de Jackarlo Bah oui Je pense à des Yann Dior Je pense à des Bah oui 24K Gold Ouais voilà Je pense à Roadwave Je pense à Roadwave Je pense à plein de gens Je pense à des mecs comme Ouais comme t'as dit Roadwave Est-ce que t'aimes bien Lil Kid ? Ouais fort Lil Kid Bon même si son freestyle XXL Frenchman était un peu bizarre Après franchement je l'ai paradé Viens on se fait une analyse Du freestyle XXL Frenchman de Lil Kid Oh putain On change de sujet là T'es chaud On se l'écoute Mais moi je m'attendais pas Quelque chose de lyrical De Lil Kid Non non mais là Je te parle pas de Lyrix Là c'est même pas les Lyrix Qui me posent problème Attends je vais me le mettre Est-ce que tu l'as vu Franchement je l'ai pas vu Mais que j'ai même pas cliqué Tu l'as pas vu ? Je me suis dit Vas-y Lil Kid Non tu vas être choqué Tu vas être choqué Qu'est-ce qu'il a proposé Qu'est-ce qu'il a proposé là ? Là il a proposé Pire que Moisy ou pas ? C'est un acapella Pire que Moisy ? Bah là c'est pas ceux en groupe Ceux en groupe il y a une prod Là c'est ce solo Tu vois comme quand il avait fait Timmy Turner Designer Timmy 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 Turner Bah là c'est ça Alors on va se l'écouter ensemble Et pour pas se faire strike On va quand même parler un peu en même temps On va se le mettre Lil Kid Asi 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 XXL tu vois ça me le propose direct Lil Kid XXL Et écoute ça Là je l'écoute avec toi Boum Donc ça dure 48 secondes Ok vas-y C'est puissant On va écouter ça Donc on y est Donc là je précise Il est acapella C'est pas la meilleure partie Hey 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 Aïe 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 C'est pas possible Aïe 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 Il doit faire exprès Bon alors Là là Musicalement c'est pas top Non là musicalement c'est pas top Qu'est-ce que t'en as pensé De l'attitude De la musique Il aurait pas du faire Ouais je pense Là carrément On dirait il pleurait Mais tu sais quoi Dans l'écurie Dans l'écurie Dans l'écurie De Lil Kid je l'aime bien en plus Ouais moi aussi Mais dans l'écurie Ils sont pas très forts Au freestyle Dans son écurie A Young Thug Je sais pas si tu te souviens Du freestyle de Young Thug Chez Move Oh ouais je m'en souviens Putain Mais après c'est vrai que J'ai pas envie de me le mettre Parce que j'ai du respect Pour Young Thug Mais c'était le pire freestyle Que j'ai vu d'internet Des internet Ah ouais Le pire freestyle Sérieux ? Ouais Moisy il est mieux Je sais pas Ouais Moisy J'avoue non Moisy il a fait fort Mais non j'avoue le pire C'est Smokepur Smokepur au UK C'est Oh la 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 Smokepur au UK Il savait même plus quoi dire Non mais il en a plusieurs aussi Des classiques Smokepur Il fait exprès tu penses ? Je pense que lui il fait exprès par contre Moi tu sais je pense quoi ? Je pense vraiment que Comme il a vu Juice Wirt le faire Arriver en mode Et freestyler Genre on lui met des prods Et il dit des trucs au hasard Bah lui il a fait la même chose Je te jure je pense qu'il fait exprès Puisque c'est ses trucs les plus virals Mais ça a buzzé Non attention Ça a buzzé un an après Ouais c'est vrai Ça veut dire que Je sais pas s'il contrôle cette merde Mais là ce que tu m'as montré C'est dur Franchement gros Je valide ses morceaux et tout Mais là Non mais il y a des petits Qui vont écouter ça Ils vont dire Ouais sans auto-tune C'est chaud et tout Alors que le mec est vraiment bon Quand il va en studio Le mec il est vraiment bon Mais c'est deux arts différents Freestyler et studio C'est chaud Faut pas qu'ils fassent ça les mecs Est-ce que tu penses Que c'est pas pour un buzz Aussi Après les mecs Il y a eu autant de likes Que de dislikes Il y a eu 20k de likes Et 20k de dislikes Ouais C'est chaud C'est chaud quoi Mais déjà Ex-Excel Freshman Elle me parle pas Cette liste Genre Moi je l'aurais pas fait Avec le confinement et tout J'aurais pas fait de liste Ouais C'est pas une bonne année Pour faire une liste Bah ouais Parce que les artistes Ils ont pas eu vraiment Les moyens de s'exprimer Ils ont ni Ni de concerts Ni de clips Ouais c'est ça Tu vois Les clips ils sont vite fait Les concerts c'est vite fait Même au final Drake il fait que des clips chez lui Ouais ouais C'est pas ouf Bon le clip avec Dirk Il est lourd mais Ouais mais ce que je veux dire C'est qu'il a pas tous les moyens Qu'il aurait pu y avoir C'est ça c'est ça C'est relou C'est relou Et ça va pas en s'améliorant Avec le Covid là Non c'est chaud J'ai l'impression que tout ferme De plus en plus C'est chaud Donc ouais voilà Bon je sais pas pourquoi J'ai parlé de ça Mais j'en ai parlé Il y a Tyler Perry Gros sujet Tyler Perry Ouais ouais Qui est milliardaire ça y est J'avoue La transition était chaude là Ouais Il y a Tyler Perry Ouais t'inquiète Non non il faut mettre des applaudissements Il faut mettre des applaudissements Il faut mettre des applaudissements Sur ce genre de transition Ah oui ah oui Ah oui t'entends Bon Tyler Perry On va parler d'où quand même Ouais Donc Tyler Perry C'est plutôt pas mal Ce qui se passe avec Tyler Perry Alors pour ceux qui connaissent pas Tyler Perry C'est un grand réalisateur Acteur Il est compositeur Il a tout fait en fait Qu'est-ce qu'il a pas fait Je sais pas Pour ceux qui Les plus jeunes Qui ont Netflix Bah il a fait le fameux Rupture fatale Bon que j'ai pas trop validé Toi t'as pas apprécié ce film Non j'ai pas apprécié ce film En fait j'avais l'impression De connaître la fin dès le début Mais bon C'est vrai C'est pas le sujet Moi je valide Tyler Perry Mais en fait Il est milliardaire Pour plusieurs choses Premièrement Parce qu'il possède ses oeuvres Et ça c'est un gros message Qui passe tout le temps C'est que lui Toutes ses oeuvres cinématographiques Il les possède Et ça c'est un truc qui est rare Même dans la musique Les gens ne possèdent pas Leurs oeuvres en général Et deuxièmement Il a créé le plus gros studio Enfin le nouveau plus gros studio Après Hollywood Et c'est à dire Quand je dis un studio de film Pour ceux qui savent pas c'est quoi C'est carrément une ville C'est à dire que dedans Il y a une maison blanche Il y a carrément Walking Dead qui a été tourné dedans Dans son studio Il y a carrément Black Panther Qui a été tourné dedans Donc voilà Wakanda ça a été refait dedans Il y a des choses Qui ont été refaites dedans Et tout Il y a même pas de Black Panther C'était là-bas Ouais ouais Il y a des parties Pas tout Il y a des parties Donc c'est vraiment vraiment ouf Tu vois Même Walking Dead En soi tu vois C'est à dire que le mec Il a vraiment reconstruit des villes Ah non c'est chaud Pour ceux qui savent pas C'est quoi des studios vidéo C'est vraiment des villes reconstruites C'est à dire à Hollywood Il y a ça C'est des villes reconstruites Où les gens ils payent en fait Pour les louer Et pour pouvoir tourner leurs films Et du coup c'est pour ça Que ça donne des décors Assez particuliers Franchement chaud Franchement chaud Donc lui c'est Voilà il part de rien Tu vois c'est un petit mec De la street Il part de rien Il a fait lui-même Ses propres pièces de théâtre Au début il était jeté Personne n'y croyait Ouais Ensuite il a mis son propre argent Et même dans le début De sa carrière Du coup il n'était pas diffusé partout Ouais de ouf Aux Etats-Unis il était diffusé Mais ses films n'étaient pas diffusés Bien sûr Au-delà des States Il a quand même réussi A faire 500 millions Ouais c'est ouf Et il a produit pour Il a bossé avec Oprah Sur ses shows Il a fait plein de trucs Franchement Il a fait beaucoup beaucoup de films Donc pour ceux qui veulent se pencher Je vous invite tous A aller vous pencher Sur la carrière de ce jeune homme Ouais parce qu'il a Il a beaucoup de messages Enfin jeune homme Il est plus vieux que moi quand même Et je dois quand même Beaucoup de respect Mais c'est une légende de ce cinéma Jeune homme c'était une manière Affective de la paix Parce que les gens Les gens sont capables De couper les bouts Et dire ah il manque de respect A Taylor P Donc voilà Milliardaire Et ça fait plaisir Ça fait de plus en plus de milliardaires On a gagné milliardaire Et là on a Tyler Perry Bon On se fait encore une petite pause On revient juste après Vas-y vas-y On se fait une petite pause pub Mettez-vous bien C'est le Baloucho Podcast 100% culture Là vraiment aujourd'hui C'est un épisode 100% culture C'est-à-dire qu'on a décidé Vraiment de parler que de De musique De culture etc On va faire des épisodes aussi Où on va vous laisser la parole Pour débattre avec nous Et il y aura des épisodes aussi Avec des invités Des trucs de galerie C'est le premier épisode Profitez Nous on prend nos marques On kiffe Donc voilà On est ensemble Ciao Et on reprend Et là on va parler De A$AP Mob Parce que rien ne va plus J'ai cru comprendre Qu'il y avait une embrouille Ah il y a une embrouille A$AP Hills Il a viré A$AP Fer Il a viré carrément Il a viré la têche du groupe Et il a fait ça sur Instagram Salement Il a mis les DM et tout J'ai vu C'est chaud Je ne suis pas le plus calé Dans A$AP Mais je trouve que c'est C'est Bresson Comment c'est fait Après malheureusement Ça arrive dans Dans beaucoup de groupes J'ai l'impression Que c'est ça les groupes En vrai de vrai Il y a les YBN aussi Ils sont séparés YBN qui sont séparés C'est à dire qu'il n'y a que YBN Némir Et maintenant All Mighty J Je crois qu'il est resté aussi All Mighty J Je crois qu'il n'est pas Non il est resté pour l'instant Ouais il est resté Je crois qu'il avait dit Lui il garde le nom Je ne sais pas quoi Mais Corday là Il ne s'appelle que Corday Il ne s'appelle que Corday Maintenant je pense que Corday Il a eu raison en soi En soi sa carrière Elle prend un autre tournant C'est au delà des YBN et tout Mais si ça s'est mal fini C'est dommage Mais si ça s'est fini Je ne pense pas que ça s'est fini En bon terme Comment ça a été dit Dès que les mecs Qui commencent à parler sur internet C'est qu'ils ont quelque chose à prouver C'est qu'il s'est fini en mauvais terme Ouais il y a un problème En fait Corday je comprends Pourquoi il est parti dans ça Parce que voilà Quand tu regardes Corday Même là les feats qu'il a Avec Rodi Avec Sy Ouais c'est autre chose C'est autre chose En fait je pense Pourquoi il a pris mal YBN Némir Parce que c'est lui Qui a mis la carte Qui a mis YBN sur la carte C'est lui qui a pété Voilà il a repris le délire de Teikey Oui mais il a pété De son point de vue gros J'aurais fait pareil Je me serais dit Wesh les Negros sont chelous en fait Bah ouais Ils l'ont clairement utilisé dans sa tête C'est ce qu'il doit se dire Donc voilà Il a mis le truc sur la carte Après bon L'équipe est montée Et après c'est vrai Qu'Oui bien de Corday Il a pris une direction différente De ouf Qui ressemble plus à Kendrick Lamar De ouf Etc Et comme on disait Ouais c'est vrai que Ouais lui il est parti dans les délires Kendrick Lamar etc Et c'est vrai qu'il a pris une distance Avec le reste de l'équipe Il a eu une nomination C'est quoi au Grammy Ouais au Grammy Au Grammy Voilà tu vois il a pris Et d'ailleurs que beaucoup ont jugé injuste Il y en a beaucoup qui ont dit Que c'est parce qu'il était Bah c'est vrai que comparé à d'autres Ouais tu vois C'est pas un Rodi Rich Ouais il y en a même qui disent Que c'est Industrie Plain Bah il est beaucoup poussé on va dire Il est beaucoup poussé Bon c'est pas Rodi Rich Et c'est vrai que les stats N'ont pas suivi derrière L'engouement non plus Même si c'est un très bon artiste Que j'aime beaucoup Que j'apprécie Que j'ai rencontré C'est vrai que peut-être Que je peux comprendre Les gens qui disent ça Après moi je pense Qu'il va avoir une grosse carrière quand même Je pense aussi Je pense qu'il peut Soit avoir une carrière un peu A la Chance the Rapper Tu vois ou à la A la J.Cole Les mecs comme ça Tu vois Nouvelle génération Je sais que toi T'aimes pas trop Chance the Rapper Non Chance the Rapper C'est pas mon rappeur C'est pas mon rappeur préféré Mais ouais J.Cole Je crois qu'il peut aller Dans cette direction Petit cordé Ouais ouais je crois Franchement il a des lyrics Et il a du flow Il s'est posé Comme les mecs De la nouvelle génération Il s'est rappé Il est bien entouré Donc ouais non non Ça peut être très chaud J'ai une question Il a répondu Ferg En story ou quoi que ce soit Moi j'ai pas vu De réponse de Ferg J'ai pas vu de réponse de Ferg Mais c'est dommage Pour lui Parce que là Même S a proquis Il était bien ambiancé Par le son Movie A Ibs de Ferg C'est lui qui l'avait annoncé Même Il lui avait dit Ouais vas-y Sors-le Sors-le Derrière l'autre Il dit que ses sons Ils sont merdiques Tu vois c'est bizarre Et il a même un son Sur le projet de Nas Avec Five Yo Tu vois Qui est vraiment Qui est pas mal Qui est pas mal On commençait à le revoir Un peu partout Et ça je trouve Que c'est chelou Ça vient s'amener C'est-à-dire qu'il va s'appeler Ferg Ouais il va s'appeler Ferg Après est-ce que ça va changer Sa carrière Non je pense qu'ils vont régler ça en interne Je pense que Rocky va intervenir Ils vont régler ça en interne Et je pense qu'ils vont canaliser ça Ouais Je pense qu'il y a dû avoir un craquage Tu connais en plus Les Ayssa Là ils sont dans leur bulle Ils sont fous Ouais mais c'est des bails d'ego souvent Mais c'est dommage que ça soit Rendu public Tu vois De fou De fou Après Je peux pas dire ça Parce que moi-même J'ai déjà rendu public Des histoires bien sombres De cette équipe Qui ne sont toujours pas réglées Et où on me doit toujours de l'argent Oh mais On me doit toujours mon argent Oh On me doit toujours ma fucking argent J'ai Et là Hein Il est Exactement ouais 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 T'es bien renseigné toi C'est vrai tu l'as bien placé Ouais 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 Donc voilà Message à celui qui me doit de l'argent Rends-moi mon argent Ouais mais viens on reparle Là t'es nervé là Qu'est-ce qu'il se passe là Il allait graille le micro là J'allais graille le bail Non mais voilà Plus sérieusement J'espère que ça va s'arranger En vrai de vrai Et c'est vrai que c'est un bon coup Et New York a pas besoin de ça en vrai De ouf gros New York ils ont trop d'histoires Trop d'histoires là 6ix9ine par-ci Les TJ Ah non non Ne parlons pas de 6ix9ine Non mais t'as capté en vrai Ça fait partie de leur histoire là Ouais Malheureusement Les TJs 6ix9ine Et Ferg gros Il a des gros morceaux On va pas se mentir Tu vois donc C'est vrai que le movie hype C'était pas mal Après C'est dommage C'est dommage Bon j'espère que ça va s'arranger En tout cas C'était le petit podcast d'aujourd'hui Ouais Il était mignon Il était mignon Il était gentil ce podcast Il était mignon C'était le premier Voilà C'est vraiment le premier geste C'est pour kiffer avec vous J'espère que Que vous avez apprécié On en fera assez souvent Dans la semaine Je dis pas de fréquence Parce que je vais me faire insulter Mais il y en aura assez souvent Dans la semaine Donc voilà Abonnez-vous à la chaîne C'est le Balou Show Avec Balou et Louis Aoda Quand il y a Balou et Louis C'est pour la culture On est ensemble Comme jamais Le Balou Show Podcast Turn up Pour la culture Pour la culture